Bonjour à tous, mesdames les joueuses, messieurs les joueurs, nous allons aborder aujourd'hui l'utilisation de Wii Backup Manager qui est un utilitaire PC vous permettant d'installer sur un support externe, disque dur ou clé USB, des jeux téléchargés ou non, dans votre Nintendo Wii. Pour ce faire, il faut bien sûr avoir suivi notre précédent tuto sur l'installation de l'Hombrut Channel. Quant à la suite, après le générique. Commençons par télécharger l'archive dont le lien se trouve en description de la vidéo. Décompresser l'archive et lancer Wii Backup Manager. Il va falloir donc formater notre support USB, disque dur ou clé USB. Pour ce faire, branchez-la à votre ordinateur, cliquez sur Outils, formater le disque, une fenêtre va s'ouvrir, choisir la lettre de votre périphérique USB, à savoir choisir votre périphérique. Choisissez le futur format, WBFS, FAT32 ou NTFS. Je vous conseille WBFS puisque certains jeux, je ne devrais pas le dire, mais quand on télécharge des jeux, parfois ils sont déjà en WBFS. Voilà. Et pour ce qui est de la taille du lecteur, laissez par défaut. Cliquez ensuite sur Début pour lancer le formatage, un message d'avertissement pour confirmer votre choix apparaît, validez d'un bon gros oui. Maintenant, imaginons que nous avons téléchargé des jeux pour se faire Google et votre ami. Vous tapez Wii ISO plus loin à téléchargement ou DDL, vous trouverez tout de suite une multitude de sites. Sinon, il y a aussi les torrents, les newsgroups, bref, Internet à ce niveau-là, franchement, on ne va pas se mentir, c'est le paradis sur Terre. Ou plutôt, l'enfer pour d'autres. Bref, nous allons donc maintenant, après avoir téléchargé des jeux, vouloir les mettre dans notre support USB pour y jouer sur d'autres consoles. Allez, ne mentez pas. Bon, nous allons donc à l'aide de Wii Backup Manager, cliquer sur Fichier, puis sur Ajouter. Là, on va choisir nos jeux. Ils seront automatiquement transférés sur le support USB. Maintenant, c'est bien beau, on a les jeux, mais si on avait les jaquettes, ça aurait quand même de la classe. Eh bien, il suffit de cliquer sur Images, dans le menu de l'onglet où vous vous trouvez, et de cliquer sur Télécharger. Après quelques secondes, eh bien, paf, le nom des jeux apparaît avec la jaquette. Bon, maintenant, on aimerait bien un peu tester tout ça sur la console. Ah, c'est très simple aussi à ce niveau-là, puisqu'il suffit tout simplement de brancher votre support USB à la prise USB de votre console, à savoir qu'il faut la brancher à la prise du bas, qui est une prise auto-alimentée. Comme ça, voilà. Dans le cas d'une clé USB ou d'un disque dur, la Wii peut s'encharger via cette prise. Et je précise bien, l'USB du bas et non celui du haut. Ensuite, vous allez me dire, mais USB Loader GX, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est super simple ! C'est un logiciel qui va vous permettre de lancer les jeux présents dans le disque dur ou la clé USB que nous venons de préparer. Voilà, voilà, voilà. Pour se faire pas la peine de vous embêter en configuration ou autre, on vous a créé une archive préconfigurée, que nous hébergeons sur nos serveurs, donc le lien se trouve également en description. Il vous suffira tout simplement de mettre le dossier App dans la carte SD de votre Wii. Ensuite, vous pouvez remettre votre carte SD dans votre Wii. Maintenant, il suffit de lancer en toute détente l'Hombrou Channel. Et nous verrons apparaître USB Loader GX, qu'il suffit maintenant d'un simple clic pour le lancer. Vous laissez la configuration se mettre en place, le logiciel se lancer. Et là, magie ! Vos jeux apparaissent à l'écran. Et bien maintenant, il suffit de cliquer sur un jeu pour jouer. Et oui, c'est aussi simple que ça. C'est tout bête, c'est tout con, c'est fun, franchement c'est fun. Alors, on va vous donner quelques petites adresses de site, bien sûr, qui permettent de télécharger des jaquettes plus rapidement. C'est des petites astuces, on va dire, que l'on a le droit de donner, à défaut de pouvoir donner des jeux. Mais bon, avouez que c'est mieux que rien. Allez, sur ce, moi je vais vous souhaiter bon jeu. Je pense que vous allez en avoir besoin, parce qu'il y en a qui vont passer des bons moments. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas ! Les commentaires sont là pour ça. Sur ce, plein de bisous et ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501